Musique Le Musée de l'Armée est membre fondateur de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et en 2018, nous nous sommes demandé comment participer à ces commémorations et apporter un regard neuf sur la Première Guerre mondiale. C'est une période compliquée, pas toujours bien comprise par nos concitoyens, qui ont souvent pensé que la guerre s'était terminée en 1918. Les diplomates vont élaborer la nouvelle carte de l'Europe à coup d'échanges ou de considérations historiques, linguistiques, ethniques ou culturelles. En 1919, la France avait été choisie pour accueillir les conférences de la paix et pour être dépositaire des différents traités qui vont être signés entre 1919 et 1920. Voir les originaux eux-mêmes, je crois que pour le public, ce sera une découverte majeure. C'est la première fois que la cartographie a été utilisée pour redessiner les frontières d'un continent. Notre équipe de cartographes a apporté à la fois d'anciennes cartes, mais aussi des cartes qui ont été placées dans la scénographie. L'apport de la cartographie que seul pouvait nous donner le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a été décisif, parce qu'il nous a permis de donner à voir les mouvements, les transformations, les évolutions de ces frontières et la substitution des États-nations aux grands empires qui ont marqué l'Europe avant la Première Guerre mondiale. Tout le contenu de l'exposition montre combien l'histoire s'inscrit dans la géographie et combien elle a encore un retentissement dans la géopolitique de notre début de XXIe siècle. J'ai été impressionné par la qualité des documents, des artefacts qui ont été présentés, mais aussi par tous les objets qu'on a pu voir, par les drapeaux, par les uniformes, par les choses qui font en sorte qu'on se rende compte de la vie au quotidien dans ces temps-là. C'est une très belle exposition. On peut apprendre sur l'histoire de cette partie de l'Europe. On peut aussi faire des comparaisons sur les événements actuels, sur les événements des années 90. On voit comment les frontières ont changé. La scénographie est magnifique. Je pense que ça aide aussi à rentrer dans l'exposition. C'est une période qu'on ne connaît pas beaucoup, sur des pays qu'on connaît peu aussi, un moment de l'histoire très important, notamment pour les Balkans, et sur des fronts oubliés comme le Front d'Orient. Clémenceau disait qu'il est plus facile de faire la guerre que la paix. Et effectivement, cette exposition que nous inaugurons aujourd'hui montre comme il est difficile de transformer une victoire militaire en paix entre vainqueurs et vaincus. Notre objectif, c'est d'éclairer le passé, mais pour permettre de mieux comprendre le présent.